Au Sénégal, 97% des sociétés sont des petites et moindres entreprises affichant un chiffre d'affaires annuel cumulé inférieur à 2 milliards de francs CFA. Selon les autorités en charge de ce secteur, la plupart de ces entreprises sont dans l'informel et contribuent à hauteur de 16% du chiffre d'affaires global des PME. Au nombre des défis que rencontrent ces petites entreprises, la difficulté d'accès à la commande publique et au financement bancaire. C'est plus de 1 000 milliards de francs que l'État du Sénégal met chaque année à la disposition des entreprises. Malheureusement, les PME ont des difficultés pour capter une partie de cette manne financière. On a amené quelques réponses dans le cadre d'une nouvelle loi de développement des PME et de modernisation de l'économie qui a été finalisée et qui reste tout simplement à suivre les couloirs, notamment en termes de validation par le Conseil des ministres et de vote au niveau de l'Assemblée nationale où des dispositions assez précises ont été prises pour faciliter l'accès des PME à la commande publique. En effet, seuls 28% des petites et moindres entreprises du pays ont accès à la commande publique. La direction en charge de ces entreprises préconise que 50% de ces commandes publiques reviennent aux entreprises locales. Aujourd'hui, l'État du Sénégal travaille à rendre formel ces PME à travers différents programmes comme le PASI, le programme d'appui au secteur informel. Il consiste ici d'accompagner les acteurs du secteur informel vers effectivement la création de structures formelles d'une part, mais d'autre part aussi d'accompagner les porteurs de projets. Mais à côté de ce vaste programme qui est le programme d'appui au secteur informel, il y a tantôt, j'en parlais, la loi de développement des PME qui a prévu le statut de l'entrepreneur. Ce statut-là est extrêmement important pour nous dans la stratégie de migration progressive du secteur informel vers le secteur formel parce qu'il est considéré comme un véhicule par lequel les entités informelles vont être transportées pour migrer progressivement vers le secteur formel. Les petites et moindres entreprises constituent un puissant levier économique au Sénégal et représentent actuellement 80 à 90% du tissu économique des entreprises et concentrent environ 30% des emplois au Sénégal.